... Quel sera le contenu du message sur le discours du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissé-Tilombo ? Aujourd'hui, 14 décembre 2020, devant les congrès, les élites nationaux seront là pour écouter le discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Quel sera le contenu que la population attend ? Par rapport au discours du chef de l'État congolais, nous avons compris depuis hier, il y a eu un peu de contradictions, on va en parler à cette émission. On parlera aussi sur les propos de l'élite nationale, honorable Léon Némalé Maliès-Papa Molière, par rapport à la corruption, par rapport au montant qu'il a eu à dire à la télévision concernant l'Union Sacrée, on en parlera aussi dans cette émission. Jeannine Mabounda a saisi le Conseil d'État par rapport à l'irrégularité de cette échéance. On va aussi aborder cette question ici dans notre émission d'aujourd'hui. Le PPRD dénonce la corruption des élites nationaux dans les votes pour la destitution de Jeannine Mabounda. Bienvenue sur RDC Monde Télévisions. Votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité politique à temps réel et à temps partiel. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci à vous abonner à RDC Monde Télévisions. Votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne des informations à temps réel et à temps partiel. Très cher ami, parlons un peu par rapport à l'information et à communiquer pour un discours à chef de l'État. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction comment ? Entre les bureaux de l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat, avec les bureaux, soit avec la presse présidentielle. Il y a eu vraiment une contradiction totale. Les uns pensent que les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale ne peuvent pas organiser un congrès aussi longtemps, ce bureau provisoire, et ils ne peuvent jamais convoquer le congrès. Les autres disent que non, ils ne peuvent pas convoquer le congrès. Maintenant, il y a eu mes attentes, si j'ai ce point. Est-ce que c'est légal que les bureaux d'âge puissent convoquer un congrès ou bien c'est illégal ? Mais les bureaux d'âge aussi, avec les présidents du Sénat, Tamre Mwamba, est-ce que, je vais vous dire qu'il y a eu un congrès pour organiser un congrès, point d'interrogation. Parce que le congrès, il faut que les bureaux du Sénat et les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale, ou ils approvisoirement, se mettent d'accord sur la date, sur l'air, ainsi que sur les points à l'ordre du jour pour ces congrès en question. Mais jusqu'à présent, le bureau du Sénat, qui est dirigé par M. Alexis Tamre Mwamba, il n'y a aucune information. Est-ce que Tamre Mwamba sera là ou ne sera pas là ? Jusqu'à présent, la population ne le sait pas. Parce qu'il n'y a aucune réaction du bureau du Sénat, si il y a une réaction du Sénat, si il y a une réaction du Sénat, si il y a une réaction du Sénat, il y a une réaction du Sénat. Or, il ne faut pas aller à la quatrième congrès. La quatrième congrès, il faut que Tamre Mwamba, il faut que le président du Sénat, il n'y a pas là. Parce que, quand on dit que le congrès, cela veut dire le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Mais, ce que la population déplore, c'est par rapport à la communication. Et ça, c'est une activité, c'est-à-dire que le congrès, c'est-à-dire que le congrès, c'est-à-dire que la population. Mais, lorsque il y a une contradiction entre la presse présidentielle et les bureaux, il y a le Parlement, donc, au-delà de la Chambre basse, hier, dans la dernière minute, l'information est mise, il y a un discours à mon congrès, il y a un discours. Là, c'était dans la soirée, la presse est dans la soirée. Et à 21h, 21h comme ça, il y a encore une information qui est sortie pour dire que le chef de l'État a roussé le discours. Maintenant, vous allez voir que non, Barotia, chef de l'État a roussé. On ne sait pas, c'est qui l'organisateur est. Barotia, chef de l'État a roussé. Sauf, Barotia, donc, c'est vraiment une contradiction. C'est une information où il y a vraiment non précises. Or, les informations concernant les activités du chef de l'État doivent être quand même précises. Parce que la population a besoin d'y participer. Et lorsque une partie de la population est informée et l'autre n'est pas informée, parce que ceux qui ont mis l'information, ils ont mis l'information, ils ont mis l'analysé, ils ont mis l'analysé, ils ont mis l'application, ils ont mis l'application, ils ont mis l'application. Même les gens-là qui travaillent, il y en a pas, couloir, chef de l'État, ont même publié pour dire que non, congrès qu'on s'allait maté. Et si vitement, la dernière minute, on a vu la presse présidentielle qui publie que non, il y aura bel et bien congrès. Plusieurs sites, plusieurs sites d'informations. Ils ont réalisé cette information-là que non, congrès qu'on s'allait maté. On veut à ce que non, les services-là de la présidence, aider les chefs de l'État. Il faut aider les chefs de l'État. Il ne faut pas tomber très bas, trop bas même. Il y a des informations précises. La population vous suit de loin. La population aussi a aussi un peu de près. Donc, lorsqu'il y a une activité, lorsqu'il y a une information, que cette information-là, il y a des informations qui ont mis l'application de la population. Il y a des informations qui ont mis l'air pour avoir un message. Parce que ces messages-là ne concernent pas seulement les députés et les sénataires, mais ça concerne aussi toute la nation congolaise. Il y a des informations qui ont mis l'application de l'État et de l'État. Mais lorsqu'il n'y a pas une précision, ça sonne mal. Ça sonne mal, vraiment. Mais nous avons un peu des inquiétudes par rapport à la présence de Tamri Mwamba. Je n'affirme pas qu'il ne sera pas là. Mais je dis que jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction qui vient du Sénat. Et on ne sait pas si eux aussi sont d'accord pour le congrès ou pas. On ne sait pas. On n'a pas vu. Même à Thélier, il y a le bureau d'Assemblée nationale, la bureau de Sénat, où la place à table va préparer le congrès. Tout le monde a été l'humorité. Donc, ce sont des choses aussi qu'on doit quand même avoir suffisamment des informations pour les Tomeka aussi, Kota Mbola-Lolengue et Longobani. Très chers amis tels spectateurs, vous avez suivi plusieurs vidéos des messieurs honorables Léon et Malembales, Papo Molière, ce qu'il a dit à propos de l'Union Sacrée. Molière a dit que non. Lui, il a réussi 15 000 dollars pour intégrer l'Union Sacrée. Il était dans un plateau de mon confrère, Peter Tiani. Molière a dit qu'il avait réussi 15 000 dollars pour adhérer dans l'Union Sacrée. Très chers amis tels spectateurs, très chers compatriotes. Parlons peu, parlons mieux. D'abord, vous savez, il y a des gens qui ont créé la baisse bêtement. Il y a des gens qui ont créé la baisse bêtement. les propos des messieurs de Malembales, ce sont des propos vraiment, des propos moraux, très immatures dans la contexte politique actuelle. Donc, même lui-même, ces messieurs-là, Molière, il a mis en cause sa conscience, sa propre conscience. Les gens disaient que non, Kabil était l'autorité morale de plusieurs personnes ici. Oh, on a la morale. Mais nous voyons aussi qu'il y a d'autres personnes qui font que ça a l'autorité Moran Nabango parce que leur façon de raisonner, ça ne correspond pas à leur titre ni moins à l'ère Ajnabango. Lorsqu'un député national passe dans une télévision pour lui dire que non, moi j'ai touché 15 000 dollars par rapport au travail que j'ai fait, mais les 15 000 dollars à la que vous avez trouvée, est-ce qu'il y a par voie de corruption soit il y a par voie d'encouragement ? On a contexte actuel qu'ils sont là aussi pour lutter contre la corruption. Même le chef de l'État a dit ça dans son discours. Mais lorsque il y a 15 000 dollars parce qu'on peut dire que non, la personne qui a initié cette union sacrée c'est le chef de l'État lui-même. Donc 15 000 dollars au Yosiu, on a séquité par chef de l'État pour une interrogation. Mais je ne voulais pas entrer un peu dans la carte à propos de l'État. On a pensé qu'il y a tort, non, mais j'analyse. Si Moliara dit qu'il a réussi 15 000 dollars, c'est qu'Eve Bazaï il n'est pas sur 15 000 dollars. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des députés nationaux qui ont été dans la Union Sacrée qui ont été prônés de la valeur et qui ont été parabans et qui ont été dans la matière. En l'occurrence, je prends l'exemple de Maman F Bazaï, elle a adhéré à l'Union Sacrée. Et tant d'autres aussi sont là. Tant d'autres aussi sont là. Quand c'est l'Union Sacrée, je ne pense pas qu'ils n'ont à qui corrompu. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'était une conviction. Parce que si la corruption était réelle à l'Union Sacrée, mais à l'Union Sacrée, à l'Union Sacrée, je ne pense pas qu'il n'y a pas de la vérité. Parce que pour le moment, s'il faut dire la vérité, entre cash et FCC, il n'y a pas de la vérité. C'est FCC. Donc FCC, à l'Union Sacrée, il y a un peu doublé même 30 000 dollars par personne pour voter pour Mabunda. Et puis aujourd'hui, vous allez dire que non, tous les gens-là ont voté contre Mabunda, tous les gens-là ont des réunions sacrées, on ne sait pas qu'ils corrompent. Mais non, arrêtez de blaguer, arrêtez de désinformer la population concernant l'île autre qualité, contre la corruption et puis l'anti-valet. Et puis, il a encore changé pour dire que non, c'est un 5 000 dollars. Vous voyez que non, c'est quelqu'un d'abord qui est versatile dans ses propos et on ne sait pas les localiser. Pourquoi ? Parce qu'il a tenu des propos qui ne sont pas dignes d'un député national. Mais tout ça, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de la base où on va voter. Ce n'est pas de sa faute. Parce que quelqu'un en a souci, il a dit dire que non, j'ai adhéré à l'Union Sacrée parce que je vois que non, il y a un projet de la télévision qui a réalisé 15 000 dollars. Il y a un projet de la télévision qui a réalisé un projet à l'ananas. Mais lorsque vous venez à la télévision pour dire que non, il y a 15 000 dollars. Et puis, vous êtes calme, vous êtes la série, mais c'est dit n'importe quoi. Donc, nous interpellons aussi d'autres députés nationaux d'avoir un peu la conscience. C'est pour ça que j'avais dit que non, il y a ceux-là qui sont les députés nationaux par défaut. Mais ce n'est pas grave peut-être en 2021 où on a sanctionné de tels propos. En tout cas, chance aussi, la population est éveillée. La population est bon et qui est éveillée. Il est bon et qui est éveillée. Donc, elle est carré à ma casse. la population est carré à la population adhère à l'Union Sacrée. La population vise les changements, vise encore une fois les plus les sociétés de la population congolaise pour pourquoi pas aussi le bien-être de tous les Congolais. Jeanne Mabouna a saisi le Conseil d'État pour l'irrégularité de sa déchéance. Elle est partie au Conseil d'État. Or, nous savons comment est-ce que la foi passée lorsque Fabrice Pouéla, l'honorable Fabrice Pouéla, à côté qui requête la Conseil d'État pour les bureaux Mabouna par rapport à l'élément à ce qui le Conseil d'État est pas ça qui Mabouna a raison. Là, c'était un seul député dans la Côte qui requête. Mais n'oubliez pas aussi, lorsque Kabouna Mabouna est-ce que Kabouna a fait qui requête aussi tant que le Conseil d'État a fait la Côte qui a fait la Côte qui a raison. Mais après, il y a changé. Mabouna aussi, dans le premier degré, tant Pouéla qui est Mabouna est la Côte qui a raison. Mais aujourd'hui, c'est pas lui seul. C'est 281 députés qui mabouna a fait la Côte qui a fait la Côte de l'État. Donc, pour vous dire que non, pour Mabouna, elle ne veut pas lâcher. Or, il y a Mabouna qui a fait la Côte qui a fait la Côte qui a fait la Côte qui a fait une grande porte. Parce que si vous avez la Côte qui a fait ou la Côte pour le moment c'est difficile ou la raison. Vous avez la Côte qui a fait la Côte qui a fait sa fenêtre. Donc, les gens ne comprennent pas pour vous dire que non, c'est comme si la Côte dénoncent la corruption des élites nationaux dans les votes pour la décision de Janine Mabouna. On va citer par là. Les PPD dénoncent la corruption. Or, c'est bien, nous commençons maintenant à comprendre que les pays, notre pays, c'est un pays démocratique. Les PPD étaient champions en corruption. Aujourd'hui, ils dénoncent la corruption. C'est bien. Pour vous dire quoi que non, la politique, il faut la faire pour satisfaire les peuples. Il faut la faire pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Et nous, on continue à l'approche de la corruption. La corruption, nous tous devons lutter contre ça. Si Mabouna était déchée par la corruption, même moi, je suis contre. contre la corruption. Mais je pense que Mabouna a été déchée par la volonté des élus nationaux ainsi que par la pression de la population congolaise tout entière. Restez branchés, vous allez suivre les discours du chef de l'État. A bientôt. Merci de vous abonner massivement. Merci de liker, de partager, de commenter nos émissions. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde sur RDC Monttélévisions. Grand merci à Mme Pauline Lumumba, présidente à l'Association internationale RDC Monde. Grand merci, Antonio Miguel. Grand merci aussi à Honorable Elézé Tamboué, initiataire à l'Association internationale RDC Monde. C'était Rameswamba la présentation, votre MBC à 8h. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la France totale. 32 239 233 en Suisse. Nous avons tous les statistiques par pays. Pour l'Asa Bino, nous avons la première Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Nous avons la RDC par l'Asa Bino, nous avons la première Suisse, la deuxième France, la troisième Belgique, la troisième Etats-Unis.